Bonjour, je m'appelle Nyon Loïc, j'ai 25 ans, je suis préparateur physique pour les athlètes de haut niveau, également formateur et prof à l'université. J'ai commencé à travailler à Caen, dans une entreprise de préparation physique privée. J'ai fait trois ans là-bas, et puis maintenant depuis janvier, j'ai pris mon envol et je suis à mon compte. J'ai fait des allers-retours, j'ai mes athlètes en France, et j'essaie de développer au maximum l'île. Ça me tient à cœur de développer tout ce qui a développé dans mon secteur d'activité. C'est Guadeloupeeur de champion, donc oui, je trouve que le sport est très ancré en Guadeloupe, mais on peut toujours faire mieux, surtout dans mon domaine. Et l'idée, c'est vraiment de ramener tout ce que j'ai appris là-bas et de l'imprégné ici. J'ai des footballeurs professionnels à Nantes, à Versailles, un peu dans le sud, à Monaco. J'ai également des basketteuses et des basketteurs, donc Sherry Kendra, Elodinec, David Michino. On s'est connus principalement grâce au Guadalatraining. Le Guadalatraining, c'est un concept qu'on a monté avec Malik Mérion et Thomas Pinault pendant l'été. Tous les athlètes qui reviennent en Guadeloupe pendant l'été, on leur propose une prise en charge intégrale avec préparateur physique, ostéo et kiné. En fait, au Guadalatraining, il y a vraiment tous les sports. Il y a de la boxe avec Kéchan, il y a William Belotian, athlète 6. On a des exprimeurs, on a vraiment énormément de sports. On a ma mère, ma soeur, mon grand-père, ils ont tous joué au foot. Donc du coup, dès que je suis né, j'ai baigné dans cet environnement-là. J'ai allé regarder ma mère, ma soeur jouer. Donc depuis petit, j'ai baigné dans le sport. Ma première année à Khaan, en tant que professionnel préparateur physique, je m'occupais des féminines du stade Malherbe. J'avais un peu d'appréhension au début. Quand on est dans ce milieu-là, on prend de plus en plus de plaisir. Les femmes, ce sont des sportifs passionnés qui ont envie de bien faire, qui ont envie d'apprendre. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec des femmes. Généralement, je fais une semaine ici et le résultat en France. Mais je reste deux, trois jours à chaque endroit et je bouge tout le temps. Je découvre pas mal de pays, je découvre pas mal de villes. Et puis je me dis que c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que je me dis que c'est pas quand j'aurai une famille ou des enfants que je vais bouger à gauche et à droite. Donc je me dis que là, t'es jeune, t'as l'opportunité, des athlètes ont envie de bosser avec toi, même s'ils sont loin de, entre guillemets, ce sont des sacrifices pour plus tard. Une dernière question. C'est une question un peu particulière. Je voulais savoir si on pouvait faire un challenge de gainage. Est-ce que tu penses que tu peux tenir plus longtemps que moi en gainage ? Donc tu relèves le challenge. Je relève. Ok, c'est parti. C'est bon, j'ai oublié. Combien ? Oh, joli ! C'est bon, j'ai oublié. 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 C'est bon. C'est bon.